Bonjour et bienvenue pour ce webinaire APSIA sur Cégilix RP Flex qui a pour thème aujourd'hui la fin des cycles oisonnés et l'arrivée d'une nouvelle génération d'ERP simples, connectés et sûrs comme Cégilix RP Flex. Alors je me présente, Cédric Lemarchand, moi je suis responsable de l'équipe Cégilix RP Flex chez APSIA et avec nous nous avons Géraud Gamba, chef de projet Expert Solutions. Bonjour à tous. Et comme invité aujourd'hui nous avons Michael Bannon de Sport dans la Ville, alors chef de projet ERP et contrôleur de gestion. Bonjour à tout le monde. Merci bonjour. Alors on va commencer d'abord pour rappeler un peu le contexte actuel et l'historique de cette plateforme. Donc au menu du jour nous avons le contexte et les problématiques des PME, les avantages d'avoir une plateforme cloud et ça on commence à les connaître avec la situation qu'on a vécu dernièrement. Pourquoi choisir APSIA comme mettre en place cette plateforme ? On fera une présentation de la solution, une démo qui sera orientée sur la plateforme Cégilix RP Flex mais aussi sur la plateforme Escare avec un flux orienté fournisseur et on finira par une présentation de Sport dans la Ville et un interview de Michael qui est avec nous, qui a géré le projet Sport dans la Ville cette année. Alors les problématiques actuelles des PME, pour commencer un peu de chiffres, au niveau des PME françaises de 20 à 500 salariés, on constate que seulement 42 % sont actuellement équipés d'un outil de gestion et 16 seulement d'un CRM, ce qui est quand même assez assez faible. Par contre, les trois quarts sont convaincus qu'il faut réaliser rapidement une transformation digitale et que pour ça, il faut un logiciel de gestion adapté à leur entreprise. Les différents chiffres qu'on a réussi à obtenir, c'est que 67,2 % des professionnels interrogés jugent qu'il y a trop d'applications dans leur système d'information. Beaucoup doutent sur la fiabilité des données, la sécurité de leur application. 65 % sont convaincus que c'est compliqué un projet, les compétences techniques sur ce type de projet sont rares, que ça coûte cher et par contre, que le télétravail peut être un frein au développement de leur équipement IT. Les avantages d'une plateforme cloud, c'est que le RP monolithique est amené à disparaître. Le RP qui faisait tout jusqu'au bout est amené à disparaître et on est de plus en plus dans une logique de plateforme, de digital platform operation, de DPO, et qui s'interconnecte avec les best of breed du marché. On le verra que la solution CGXR PFX est vraiment dans cette philosophie d'interagir et de proposer des connexions avec de multiples applications qui sont les leaders sur leur fonctionnel du marché. Alors, les avantages d'une plateforme SaaS, je pense qu'on commence à les connaître, c'est l'accessibilité de la solution. Déjà, vous n'hébergez pas de serveur chez vous, vous avez une URL, vous vous connectez avec un login mot de passe. La plateforme suit l'évolution de la société, donc elle peut être adaptable, elle est scalable. En fonction de vos pics d'activité, votre croissance, la plateforme va pouvoir être étendue en termes de performance, en termes d'environnement. L'expertise au niveau du SaaS, le cloud, c'est quand même quelque chose maintenant qui, du côté Cégide particulièrement, est quelque chose qui existe déjà depuis 20 ans. Donc, il y a une expertise forte avec une certification très importante dans le domaine de l'administration de SaaS, c'est la certification ISO 27001. Donc, voilà vraiment une sécurité sur les infrastructures qui sont administrées par Cégide et donc plus par les clients en direct. La localisation qui est importante parce que, voilà, sur cette plateforme, on est sur des data centers qui sont en France, donc voilà, en région parisienne, avec une redondance sur le site de Marseille, donc en cas de problème. Voilà, tout est sécurisé. On a vraiment un backup sur un autre data center en France. Et les capacités de mise à jour, donc c'est une solution qui évolue beaucoup. Et derrière, c'est GDX RP Flex, vous allez bénéficier des mises à jour mineures et tous les ans, voilà, aussi de deux mises à jour majeures. Alors, les mineures sont souvent appliquées et de manière transparente. Et les majeures, par contre, c'est le partenaire qui les applique parce qu'elles contiennent beaucoup plus de fonctionnels et pour en bénéficier, il y a quand même quelques tests à faire. Et il faut s'assurer qu'il n'y ait pas eu trop de spécifiques sur la plateforme pour les mettre en place. Et après, voilà, ce qui est important aussi sur ces plateformes, c'est la disponibilité. Donc, on a des taux de disponibilité importants qui sont à 99,5%. Voilà, on a des plateformes qui sont disponibles quasiment 24 heures sur 24 hors fenêtre de maintenance. Alors, pourquoi est-ce qu'on choisit Appia si on veut mettre en place la solution GDX RP Flex ? Alors, à la base, on va faire un petit peu l'historique de cette plateforme. Cégide qui s'appelle Flex, à la base, c'est une localisation de la solution américaine Acumatica. La solution américaine Acumatica, Appia est le premier partenaire des distributeurs français, et le seul d'ailleurs, qui a commencé à distribuer cette solution en France en 2015. Donc, même avant Cégide, a commencé à implémenter, à réaliser des projets sur cette plateforme, en France. Donc, naturellement, en 2019, quand Cégide a sorti Cégide, basé sur tout le socle Acumatica, Appia s'est positionné comme partenaire numéro un pour mettre en place cette solution sur le marché français. Donc, avec son expertise, on a une dizaine de consultants et développeurs spécialisés sur la plateforme. Au niveau de l'équipe, au niveau partenaire, au niveau de Cégide, mais aussi au niveau d'Acumatica. Et avec un point structurant, c'est aussi l'apprentissage sur cette plateforme. Là, on a mille heures, c'était sur la plateforme plutôt Acumatica, mais avec tous les parcours de formation Cégide, maintenant, on a largement dépassé les mille heures de formation cumulées sur l'ensemble de nos collaborateurs. Un petit point sur le positionnement après de la plateforme Acumatica sur le nucléus. C'est toujours bien de savoir où se positionne la plateforme par rapport à ses concurrents. La plateforme est vraiment positionnée sur un leader et de plus en plus leader et méfacitateur. Donc, ça veut dire qu'en fait, par sa simplicité, sa sécurité et sa connectivité, elle est de plus en plus implémentée. Je crois qu'aux États-Unis, on est sur plus de 8000 clients qui ont Acumatica. Cégide, c'est Arpeflex. En France, pareil, a une forte croissance au niveau de son parc. Mais on est vraiment positionné de plus en plus comme un leader et avec vraiment des temps de mise en place. Voilà, qui sont vraiment les facteurs différenciants des autres plateformes avec un go to market vraiment très intéressant sur cette plateforme. de plus avec la couche spécifique Cégide et tout le légal fiscal qu'amène Cégide sur le marché français. On a une solution vraiment qui est de plus en plus robuste et qui amène de plus en plus de fonctionnels, une richesse fonctionnelle qui s'améliore de plus en plus. Alors, sur la plateforme Cégide et Arpeflex, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet. On a trois niveaux. On va partir du niveau du bas. La partie un peu technique pour ceux qui maîtrisent, c'est l'hébergement. La solution, elle est hébergée donc dans les data centers, les SaaS Cégide. Donc, les technos, c'est du Microsoft SQL Server. C'est le technos de Microsoft. Donc, c'est des bases de données robustes. Sur les VM, l'hébergement vraiment des serveurs, on va être sur du Microsoft Azure pour tout ce qui est cloud. C'est la norme actuellement. Et derrière, sur le développement, on est sur des technos récentes et ouvertes. C'est des langages de développement comme le C Sharp et des outils de développement comme le Visual Studio qui sont très répandus sur le marché. Ça, c'est la couche basse de l'outil, on va dire la couche hardware, architecture et installation de l'outil. Par contre, vous, en tant que client, vous n'avez pas forcément à vous en préoccuper. Il faut juste savoir que tout est administré chez Cégide avec toutes les garanties de reprise d'activité, de sécurité de la donnée qui sont dans le livret de service Cégide et dans le plan d'assurance qualité fourni par Cégide. La couche du milieu, c'est une couche qui est transverse à toute l'application. Donc, on va avoir au niveau de l'application une GED intégrée, donc possibilité de stocker des documents, de déposer vos documents, de les garder, de les sauvegarder dans le cloud, bien évidemment. Donc ça, c'est la fonctionnalité de GED. Un framework mobile, ça en le verra dans la démo, mais on a une application mobile qui est disponible, qui permet d'accéder aux informations. Le Visual Studio Template, c'est vraiment, alors ça ne parle pas beaucoup, mais c'est vraiment la possibilité de customiser l'application sans faire de code. Et ça, c'est important de nos jours d'avoir des applications qui soient customisables sans être un développeur. Alors, il y a aussi ces possibilités de développer et d'aller loin dans le développement sur le niveau de l'application, mais il y a plein de choses qui peuvent être faites via la customisation sans code. Les workflows et API, c'est la possibilité de créer des workflows complexes et de les positionner sur vos flux, vos différents processus et derrière pouvoir avoir des validations. Ça, on le verra aussi un petit peu avec un exemple simple d'approbation lors de la démo. Les API, alors c'est vraiment un sujet très important de nos jours, c'est de pouvoir se connecter avec d'autres applications. L'application supporte, met à disposition en API toutes ces données. Donc, bien évidemment, ça, on peut activer la mise à disposition via du REST, de low data ou même du SOAP pour ceux qui ont encore des applications un peu sur ces formats-là de web service. La sécurité, un point important, c'est qu'on peut, au niveau de l'applicatif, bien sûr, l'environnement est sécurisé avec une possibilité d'avoir une authentification multifacteur. Et dans l'application, on a une sécurité aussi via des données qu'on peut sécuriser. Il y a des profils utilisateurs qui peuvent avoir des habitations différentes. On peut aller de même très finement pour avoir des droits que sur certains champs en particulier. On a vraiment un niveau de sécurité qui est paramétrable. Ça, c'est une sécurité qui se met en place lors des projets et qui peut aller jusqu'à des niveaux très fins. Le multi-société, c'est la possibilité au sein d'un même environnement de gérer plusieurs entités qui partageraient les mêmes référentiels ou pas. On peut même mettre des restrictions sur certains référentiels pour certaines entités. Ça, on vous le montrera en démo. C'est pratique d'avoir au sein du même environnement toutes ces sociétés et pouvoir naviguer entre ces sociétés sans avoir à se reconnecter, de ces déconnectés de l'application. Le multi-device, Responsive Design. Alors là, c'est les possibilités de l'application. La compatibilité, vous n'allez pas vous poser la question. L'application est compatible avec tous les navigateurs du Safari, sur Mac, sur Chrome. Voilà, pas de souci. Et derrière, vous pouvez l'utiliser aussi sur tablette, sur n'importe quel écran. Elle va s'adapter en fait à l'écran que vous allez utiliser. Donc, les boutons, tout se met en forme et s'organise en fonction de votre écran et votre support pour utiliser l'application. Et l'analytique, c'est un sujet structurant actuellement, mais vous allez disposer dans l'application de plusieurs niveaux d'analytique. Des dashboards pour piloter plutôt des KPIs au niveau de votre activité. Et aussi derrière, après tout ce qui est reporting, alors des reporting légal et fiscal, des éditions, des écrans de consultation, des possibilités de filtres, de tableaux croisés dynamiques au sein de l'application. Et bien évidemment, l'ouverture aussi à l'extérieur via la disponibilité des données pour des outils de BI, comme Report One, Power BI, via ce qu'on appelle les liens au data. Toute l'application est ouverte vers l'extérieur. Ça, c'est d'être la couche centrale de l'application et transverse à toute l'application. Donc ça, c'est des fonctions qu'on retrouve sur la couche base de l'application. Et après, on va voir tout ce qui est le fonctionnel actuellement de l'application. Au niveau du fonctionnel, on a de base toute la gestion comptable et financière et gestion commerciale. Le CRM qui est arrivé, alors il n'est pas très nouveau parce qu'il est arrivé il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois déjà. La gestion des interventions et la manufacturing qui viennent d'arriver dans la nouvelle version. Donc, on a deux nouveaux modules qui sont assez avancés, qui viennent d'arriver tout récemment. La gestion de projet et gestion d'affaires aussi qui est disponible dans l'application. Et derrière, autour de ces différents modules, la solution bénéficie d'outils comme Transverse, un plugin Outlook pour se connecter avec le module CRM. Le module d'acquisition de factures by YesCare, ça, c'est ce qu'on va vous montrer aussi. C'est ce module-là sur lequel on va vous présenter aujourd'hui. Il y a un module de reporting à Excel avec Velixo. La com bancaire avec Exalog, mais aussi avec, qui vient de sortir là aussi, tout récemment, Cégis de relations bancaires, qui est à la base l'outil de communication bancaire Cedricom que Cégis vient de racheter et qui est intégrée totalement à Cégis de SAP Flex. Donc, ce n'est même plus un module externe. C'est vraiment dans le cœur de la solution que Cégis de relations bancaires va venir opérer. Et après, derrière, les applications, voilà, on a beaucoup d'applications qui peuvent être connectées. Une petite idée un peu de la marketplace actuelle. Il y a aussi pas mal de choses qui arrivent, mais on voit. Alors, nous, on a entouré Esquerre parce que c'est vraiment le point qu'on va montrer en démonstration. Mais voilà, on a multitude d'outils qui arrivent. On a des outils de signature électronique avec Universign. Il y a aussi des travaux qui sont réalisés avec d'autres partenaires de signature électronique comme DocuSign. Donc ça, c'est en cours. Ce n'est pas pour tout de suite. On a des sujets avec Salesforce, Pick Your Skills, Nautilus pour les notes de frais. Usign aussi pour tout ce qui est signature électronique. Market Invaders pour tout ce qui est agrégation flux. Voilà, on a vraiment une panoplie qui s'élargit de plus en plus au niveau des ISV sur la marketplace. Et voilà, ce qui fait que la plateforme devient de plus en plus riche et en capacité d'amener vraiment des fonctionnels très puissants sur certaines parties. C'est l'esprit Best of Breed dont on parlait. Voilà pour la partie présentation de la solution. Donc maintenant, je vais laisser la main à Géraud qui va nous introduire un peu Esquerre et nous expliquer ce qu'est Esquerre. C'est tout petit dématérialisation de factures firmisseurs et comment il marche. En effet, donc un petit focus sur Esquerre. Donc, comme l'a dit Cédric, Esquerre, c'est un outil qui va permettre, on va dire, d'automatiser tous les processus documentaires, tels que la dématérialisation de factures fournisseurs, par exemple. Ça peut être des commandes d'achat également. Il y a plusieurs pièces qui peuvent être automatisées. En fait, Esquerre va s'appuyer sur un moteur de reconnaissance qui a trois niveaux. Il y a un premier niveau qu'on appelle le réseau de neurones. Donc, en fait, l'application, elle, elle est déjà enrichie de milliers d'exemples de factures, ce qui permet d'analyser tous nouveaux documents en se basant sur ses propres connaissances et extraire toutes les données intelligemment lors des traitements d'informations. Vous avez également un deuxième niveau qui est l'auto-apprentissage. et effectivement, il y a cette couche qui va permettre en fait au système d'apprendre automatiquement en fonction des corrections qui peuvent être apportées ou des emplacements qui vont être sélectionnés par les utilisateurs. Donc, il y a toute une base de connaissances qui permet d'augmenter au fur et à mesure le taux de reconnaissance de l'application et d'avoir des performances encore plus fortes lorsqu'on utilise cette solution-là. Vous avez en fait un dernier niveau de reconnaissance basé sur l'intelligence artificielle, donc la reconnaissance embarquée. Et en fait, Esquerre s'appuie sur des algorithmes qui permettent de faciliter la reconnaissance de caractère. Donc, il y a ces trois niveaux qui vont faciliter l'utilisation et la dématérialisation des factures fournisseurs. Il y a trois leviers importants dans ce passage, on va dire, entre le manuel et cette dématérialisation digitale. C'est qu'on va s'appuyer sur un traitement de pièces sur tous les formats de réception. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer plusieurs différents formats de factures. Donc, c'est là que la solution va devenir intéressante également. Ça va aussi inciter les fournisseurs à passer à de la facture dématérialisée, parce qu'il y a une loi finance 2020 qui indique qu'à partir de 2024, entre 2024 et 2026, le passage à la dématérialisation. Et donc, c'est un outil qui va permettre de répondre à cette nouvelle réglementation. Et c'est pour ça qu'il y a des acteurs comme Ségide, entre autres, qui anticipent aussi ce besoin et qui proposent nativement maintenant des connexions avec ce type de solution qu'est SQR. Et enfin, il y a aussi le troisième levier qui est un niveau de sécurité qui permet, avec cette solution, d'avoir une traçabilité, d'avoir une fiabilisation des flux et tout un contrôle de cohérence. Les factures vont être archivées à la fois dans SQR et dans la GED que propose Ségide XR Plex. Alors, avant de passer, on va dire dans le concret, dans le vif du sujet avec la démonstration, juste vous présenter le scénario qu'on a envisagé pour vous montrer un petit peu cette connexion et cette solution SQR et Ségide XR Plex. Donc, vous avez aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, lorsqu'elles reçoivent une facture fondisseur, c'est le service correspondant qui va être dans l'obligation d'aller saisir, soit comptablement, soit via des modules de facture fondisseur, la facture qu'elle a reçue. Avec SQR, on a la possibilité de dématérialiser tout ça. Et donc, SQR va nous fournir une adresse mail qui va nous servir de boîte de réception. Et donc là, il y a deux cas de figure qui se présentent. C'est soit vos fournisseurs enverront directement leurs factures via cette adresse mail, et auquel cas, la plateforme SQR nous permettra de piloter tous les envois et les réceptions de ces factures-là. soit il y a cette réception via papier, par exemple, ou directement sur les adresses mail du service en question. Et là, il y aura toujours possibilité soit de l'envoyer dans l'adresse mail SQR ou soit de la scanner et d'envoyer dans SQR également. Donc, une fois qu'on va faire tout ce travail-là, SQR va, via son moteur de reconnaissance, aller interpréter les factures, les pièces, les documents qu'on a envoyés via cette adresse mail pour extraire les données et effectuer tous les contrôles de cohérence qui ont été paramétrés. Il y a la connexion avec Cégide XRP Flex qui est effectivement mise en place et qui permet, une fois que SQR a fait ce travail de extraction de données qu'éventuellement les utilisateurs aussi ont, via l'auto-apprentissage, permis d'interpréter les données, et le connecteur Cégide va permettre l'intégration de la facture une fois qu'elle a été validée dans le ERP afin qu'elle soit ensuite approuvée éventuellement, qu'elle soit comptabilisée, qu'elle soit donc dans l'application comptable. Vous avez trois interfaces qui ont été faites avec le connecteur Cégide. Vous avez une première interface qui est tout ce qui concerne l'envoi de référentiels, c'est-à-dire que Cégide va communiquer à SQR le référentiel fournisseur, il y a un référentiel de devises, le référentiel aussi de TVA parce qu'on peut avoir des TVA un peu particuliers qui seraient capables via ce référentiel-là dans SQR d'aller lire des taux de TVA qui pourraient être particuliers et propres à notre activité. On a aussi quelque chose qui est important, c'est qu'on a la possibilité d'aller lier la facture à un bon de commande qu'on aurait dans l'application. Du coup, aller poursuivre le flux achat. J'ai fait mon bon de commande et via SQR, je peux aller rattacher ma facture et la lier à mon bon de commande et enfin finaliser le flux achat. Vous avez donc la deuxième interface qui est l'intégration de la facture une fois qu'elle a été validée dans SQR dans l'application Cégide XRT Flex. Et enfin, vous avez un troisième niveau qui est l'accusé de réception qui permet à Cégide d'indiquer à SQR que la facture a bien été intégrée et auquel cas, si l'intégration n'a pas pu se faire, envoyer les messages d'erreur et l'interprétation pour que l'utilisateur puisse savoir pourquoi elle n'a pas été intégrée et apporter la modification nécessaire. Donc, voilà un petit peu le scénario qu'on va vous présenter avec ce cas pratique-là. Alors, je vais basculer sur la démonstration. Donc, en préambule de cette présentation, j'ai envoyé sur l'adresse mail qui est propre à notre environnement d'administration. Deux factures fournisseurs. On va consulter ici. Je les ai envoyées et on va regarder un petit peu comment elles se sont intégrées dans SQR. Donc là, c'est la première facture que j'ai envoyée et la deuxième facture qui a un modèle, on va dire, différent parce que chaque fournisseur a son propre modèle de facture. Donc, pour vous montrer les différentes possibilités et des manières d'interpréter d'Escar. Donc, j'ai envoyé ces deux factures-là. Et donc, lorsqu'on se présente sur la plateforme SQR ici, vous avez deux niveaux d'information. Vous avez un premier niveau d'information qui sont différents indicateurs. Donc ici, vous avez les deux premiers indicateurs qui vous permettent, c'est votre boîte de réception des factures de vos différents fournisseurs. Alors, il y en a deux. Il y a un premier indicateur qui s'appelle « Lot de factures à découper » qui, en fait, ce sont des factures qui peuvent comporter plusieurs documents, par exemple des annexes, des conditions générales. Et donc, l'application vous permet ici d'intégrer ou pas les conditions générales à l'enregistrement dans la GED. Vous avez aussi, parfois ça peut arriver, certains fournisseurs qui vous envoient plusieurs factures au sein d'un même PDF, par exemple. Et donc, vous avez justement la possibilité dans ce module de découper le PDF et d'en faire plusieurs factures. Vous avez le deuxième indicateur ici, qui est donc, une fois que la facture a été découpée, si elle devait être découpée, vous avez donc des factures qui sont à intégrer. Alors, on va retrouver les deux factures que j'ai envoyé tout à l'heure. Notamment, il y a celle-ci, la facture d'ABC Studio. Donc là, vous allez retrouver ici l'écran d'interprétation d'ESKER. Donc vous avez ici une alerte parce que ESKER aussi permet la gestion des doublons. Donc typiquement, il nous alerte que possiblement, il y a une facture qui avait été écartée, qui portait le même numéro de facture et qui peut correspondre du coup à cette facture-là. Donc on a la possibilité de gérer aussi ces différents, enfin ce niveau de doublons de factures au niveau d'ESKER. Vous avez donc un écran à deux saisies. C'est-à-dire qu'à droite, vous allez retrouver la pièce jointe, donc la facture sous format PDF. Et à gauche, vous avez le module d'interprétation d'ESKER. Comme je vous le disais, ici, j'ai pris un cas où justement, je voulais vous montrer qu'on peut aller récupérer différentes données en plus des celles qu'il est capable de récupérer via son moteur de reconnaissance. Donc là, on a la possibilité ici, si on gère plusieurs sociétés, d'aller indiquer la société sur laquelle on peut être positionné. Et puis, vous avez ensuite plusieurs champs qui sont plus ou moins légaux en fonction de ce qu'il y a sur les factures. Vous avez la possibilité ici d'aller récupérer, par exemple, et d'aller indiquer de quel fournisseur cela concerne s'il n'a pas réussi à interpréter lui-même le fournisseur. Au début, en fonction des modèles de factures, il pourra ou pas reconnaître dès le départ, dès la première facture, le fournisseur. Auquel cas, si ce n'est pas le cas comme dans cette facture-là, je pourrais lui apprendre que sur ce modèle de facture-là pour ABC Studio, le fournisseur, on peut les lire ici. Et lorsque je recevrai une nouvelle facture de ce fournisseur-là, en fait, avec mon auto-apprentissage, les prochaines interprétations de factures, il sera capable, il sera en mesure de m'indiquer le fournisseur qui correspondait à cette facture-là. Vous avez vu que, par exemple, le numéro de facture, il a pu aller le lire automatiquement, la date, les montants, la devise. Là, je peux aussi également lui indiquer, si elle n'est pas indiquée dans l'application, que sur ce type de facture, c'est l'euro. Et donc, il pourra aussi, lors des prochaines interprétations, aller sélectionner cette donnée en automatique. Donc, voilà, vous pouvez apprendre tout ça dans Esquerre. Et il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, la possibilité d'aller lier aussi des commandes via des commandes qui sont dans XRP Flex, puisqu'on a ce connecteur et ce référentiel qui est intégré XRP Flex. C'est souvent pour ça que certains de vos fournisseurs, vous leur demandez d'indiquer votre numéro de commande d'achat sur leur facture. Comme ça, les outils de reconnaissance fonctionnent encore mieux quand ils ont directement l'identifiant de la commande d'achat sur le PDF. Là, il n'y est pas, c'est ça, Giro ? Là, il n'y est pas. Par contre, il y a le champ sur le PDF, il y a le numéro de commande. Donc, moi, je peux lui apprendre que pour les prochaines fois, le numéro de commande, il se trouvera ici. Et lors des prochaines saisies, il sera capable d'aller lire. Ça, c'est le numéro de PO qu'on a fourni à DC Studio, c'est ça ? Exactement. Qui l'indique sur ses factures et pour que derrière, l'intégration soit le plus automatisée possible. Donc là, on peut enregistrer. Scare puisse confirmer ce que j'ai essayé et qu'il puisse attendre automatiquement à aller récupérer les données que je lui ai demandé d'aller sélectionner. Et une fois qu'on est en raccord avec cette solution-là, avec cette interprétation-là, on a la possibilité dans Scare d'aller confirmer cette facture et de l'envoyer à l'ERP pour qu'ensuite, je puisse avoir accès à la facture dans mon ERP. Et c'est qu'un TFM, c'est pour ça qu'il y a plusieurs factures qui peuvent correspondre à ce niveau de facture-là. Donc voilà. Donc là, elle a disparu. J'avais cinq factures. Entre guillemets, elle a disparu de mes factures assignées puisque je l'ai traitée. Et elle est passée dans l'indicateur des factures en cours d'intégration dans l'ERP. Il y avait la deuxième facture que je voulais vous montrer qui était celle-ci. Là également, on va voir que c'était un autre fournisseur avec un autre modèle de facture. Et donc là, dans le même exercice, je peux aller aussi lui indiquer les différentes informations qui lui manquent pour que lors des prochaines saisies, il puisse reconnaître les données que je lui aurais apprises. Alors, pour revenir à mon tableau de suivi ESCR, vous avez donc mes différents indicateurs qui permettent de suivre l'avancement de mes factures. Vous avez parlé d'un deux niveaux d'information. Vous avez le premier niveau qui sont les différents indicateurs qui permettent de suivre l'avancement de mes factures et du traitement de mes factures. Donc ici, vous voyez que de 5, je suis passé à 4 de factures à traiter. J'ai la possibilité aussi de mettre un workflow et de mettre un niveau d'approbation directement dans ESCR. Ça, c'est un choix qui est vraiment adaptable à chaque société. Je peux le mettre dans mon ERP, je peux le mettre aussi dans ESCR. J'ai la possibilité dans les choix que j'avais aussi de mettre les factures en attente parce qu'il manque une information ou un document du fournisseur que je pourrai joindre un peu plus tard. Vous avez l'indicateur qui permet de savoir quel sont le nombre de factures qui sont en cours d'intégration. Donc là, on va retrouver ma facture que je viens de traiter, que je viens de balder. Et vous avez aussi l'indicateur qui vous permet d'avoir les factures qui ont été intégrées et également les factures qui n'auraient pas pu être intégrées avec les motifs d'ERRA. Vous avez aussi le deuxième niveau au niveau de cet écran ESCR, c'est je peux mettre aussi dans ma plateforme des dashboards de pilotage d'activités qui me permettent, alors là, c'est complètement paramétrable, mais qui me permettent par exemple d'avoir le nombre de factures qui sont vérifiées par mois, le nombre de factures fournisseurs en attente par fournisseur. Un indicateur qui peut être aussi intéressant, c'est le délai de traitement moyen. Alors là, il n'est pas fournisseur, mais je pourrais l'avoir au global si je veux, pour justement savoir combien de temps je mets à traiter une facture qui est réceptionnée dans ESCR. Donc voilà, il y a plusieurs indicateurs qui sont possibles, qui peuvent être intéressants aussi. Les canaux, les modes de réception par email, par scan, qui peuvent être aussi intéressants pour savoir justement où est-ce que je peux un petit peu améliorer ou changer mon process. Et donc, une fois qu'elle a été intégrée, ce qu'on voulait vous montrer justement, c'est qu'il y a tout un batch automatique entre CJDP et ESCR, où la facture qui a été validée dans ESCR va basculer dans XRP Flex automatiquement. Donc là, je vais me connecter à l'application. En général, c'est vrai qu'avec ESCR, les gains sont de 60 % par rapport à ce que coûte une facture fournisseur en traitement manuellement. Avec une plateforme de DEMAT, on estime à peu près à 60 % de gains. Je crois que c'est une facture estimée à peu près à 15 € en traitement manuel. Et avec un outil de DEMAT, on baisse ses coûts de traitement. Alors là, il faut le faire apprendre aussi ESCR, mais on peut baisser jusqu'à 60 % les coûts de traitement sur cette partie-là. Donc effectivement, on va encore plus loin si l'objectif, c'est que les fournisseurs puissent directement envoyer les factures sur l'adresse mail ESCR pour justement optimiser tout ce temps de traitement-là et qu'on ait juste du coup... Éviter d'aller au scanner à l'imprimante pour envoyer du scanner sur l'adresse mail de ESCR tout ce qui a été scanné. Bon, c'est faisable aussi, il n'y a pas de blocage et les deux sont gérables. Donc là, vous avez plusieurs factures. Et là, on s'est connecté à la CGX Herpeflex. Exactement. Donc là, plutôt ERP. Alors très brièvement sur CGX Herpeflex, je me suis mis dans un profil, on va dire plutôt comptable fournisseur avec des indicateurs qui concernent mon périmètre. Donc on va retrouver par exemple les encours de fournisseurs, les différentes factures en retard, des factures à valider, des activités que j'ai sur mes fournisseurs. Comme disait Cédric en présentation, l'introduction de cette démonstration, j'ai la possibilité ici de naviguer entre les diverses entités qu'aurait mon entreprise parce qu'elles peuvent ou pas, c'est un choix qu'on fait, partager les mêmes référentiels. Vous avez ici à gauche aussi le volet latéral qui vous permet de naviguer entre les différents modules en fonction du contexte qui vous permettent d'avoir accès à différents niveaux d'information. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est notre facture. Il y avait mon précédent. Oui, tous ces tableaux de bord sont personnalisables. Là, c'est une vue comptable fournisseur, mais bien sûr on peut l'étoffer avec les indicateurs qu'on souhaite y voir figurer et en créer de nouveau. Là-dessus, on a la main et vous avez aussi la main pour mettre à jour ces tableaux de bord. Tout à fait. Donc là, j'ai ouvert la facture que j'ai intégrée. On voit qu'ici, je vais retrouver les montants de ma facture, les montants à la fois Arttax et TTC. Je vais retrouver toutes les informations sur la date, le numéro du référent de ma facture côté fournisseur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, je liais cette facture à une commande et je vais avoir ici, je vais retrouver les lignes de commande qui correspondaient à ma facture que je peux retrouver ici. C'est vrai, quand on parlait de gel intégré, voilà, là on a stocké le document. Voilà. Donc là, typiquement, j'avais une facture qui avait des frais de déplacement et une prestation d'honoraires de 800 euros. Et donc, le fait d'avoir pu rattacher ma facture avec cette commande-là, je retrouve ici ces deux niveaux d'information où j'ai le détail d'effectivement du contenu de la facture. Donc, à savoir mes 10 unités de déplacement et mes frais d'honoraires. Avec toutes les informations comptables que je peux aller récupérer au niveau de la commande. Donc, j'ai retrouvé des comptes d'achat, l'analytique que j'avais pu passer lorsque j'ai fait ma commande. Et donc, du coup, ce qui est très intéressant ici, c'est que j'ai aussi le lien avec la commande en application. Et donc, du coup, je peux aller poursuivre mon flux achat. Donc, si je rouvre juste la facture PDF, on va retrouver bien le numéro de commande 90 qu'il allait rattacher à la commande. C'est bien. Notre fournisseur a bien inscrit le numéro du PO, de la commande d'achat dans sa facture. Et l'outil, du coup, s'est rapproché facilement à une facture avec une commande d'achat qui est saisie dans Flex. C'est tout l'intérêt justement de travailler ce flux-là avec les fournisseurs parce que le plus on a d'informations sur la facture, le plus on peut arriver à un niveau d'automatisation assez fort et donc avoir beaucoup moins de saisies à effectuer et uniquement se concentrer sur les actions de contrôle et les contrôles comptables et gagner du coup du temps de saisie. Donc là, on a vu en place, on a vu que ma facture, elle a été traitée dans SKR, elle a été intégrée dans mon ERP. Alors, on a décidé de l'intégrer, ça c'est propre à CDXR PFX, mais avec un niveau de brouillon, c'est-à-dire que mon utilisateur a éventuellement la main pour effectuer quelques modifications. Typiquement, si ma commande avait, si j'avais eu un écart entre ma facture et ma commande, le fait de la mettre en brouillon va me permettre de traiter cet écart et de m'indiquer que ma commande n'est pas partiellement et partiellement reçue par exemple. Et on a mis aussi également dans cette démonstration-là la possibilité d'avoir un circuit d'approbation, c'est-à-dire que pour pouvoir valider comptablement dans mon ERP cette facture, je vais devoir avoir une approbation dans l'application. Donc là, je vais déclencher le circuit d'approbation. On va voir que la facture va passer à un niveau en attente d'approbation et qu'il doit être traité pour qu'on puisse passer au statut suivant. Et donc, ce qu'on voulait aussi vous montrer à travers cet exemple-là, c'est que l'approbation, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une application aussi mobile dans le Ségis XRP Flex et qui est vraiment très utile et très « gain de temps » entre guillemets sur justement ces actions de validation, de consultation qui permet à travers cette application d'aller consulter ma facture et de l'approuver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller basculer sur l'application mobile. Voilà, donc voilà. Du coup, là, je reprends la main. Donc, Géraud vient de m'envoyer sa facture dans le circuit d'approbation. Donc, je me connecte. Là, c'est sur le téléphone. Donc, je me connecte à l'application mobile. Je me connecte sur la société correspondante. Vous voyez ici, il y a possibilité de choisir. Ici, on est sur un tenant qui s'appelle Webinaire, spécialement créé pour aujourd'hui avec la société Absia Paris. Donc, je vais rester positionné sur ce tenant. Ici, dans l'application mobile, vous allez avoir les mêmes habilitations que vous auriez dans l'application. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai accès avec ce profil-là à beaucoup, beaucoup de menus. Je peux très bien avoir, on voit ici en haut à gauche, les approbations. Donc, si je clique sur les approbations, je vois que j'ai une facture à approuver. Donc, la 886. J'irai voir un petit peu plus tard pour la valider. J'ai accès à des événements, des suspects, des opportunités, des contacts au relevé de temps du salarié. Donc, tous les modules de l'application sont disponibles ici au niveau de l'application mobile. Les comptiers, par exemple, si j'ai envie d'aller voir mon fournisseur ABC Studio, sa fiche et les différentes informations de sa fiche, je peux aller sur la fiche fournisseur ici depuis l'application mobile, voir les activités qu'il y a eues, les différentes correspondances qu'il peut y avoir avec le fournisseur. Donc là, on a accès vraiment à toutes les informations de l'ERP ou en tout cas une grosse partie. Voilà. Typiquement, j'ai aussi ma base de contacts, toute l'application. L'application, on a des contacts et on peut très bien avoir envie de créer un contact au niveau de l'application. Donc, mon collègue Géraud, qui n'est pas dans l'application, je peux très bien en prendre une photo. Et du coup, voilà, l'intégrer directement dans l'application et le sauvegarder en contact et c'est synchronisé avec l'ERP, bien évidemment. Donc, dans l'ERP, on aura une fiche correspondant à Géraud avec sa photo. Voilà. Et puis derrière, on a vraiment quelques fonctionnalités bien utiles en déplacement au niveau de l'application mobile. On aurait aussi accès à l'application directement via l'URL sur un portable. L'application mobile facilite quand même la tâche. Si je vais retourner dans mes approbations et du coup, la facture qui m'a été soumise pour approbation, on voit que c'est une facture d'ABC Studio de 4560 euros déjà. Après, je peux très bien aller voir plus de détails ici avec les références. Tous les champs de l'ERP sont disponibles. Une note aussi qui va me permettre peut être de rajouter si il y a une information auquel on valide. Voilà, on peut très bien écrire une note qui sera synchronisée avec l'ERP. Le fichier, le PDF qui a été joint, il est disponible. Alors, je peux l'agrandir bien sûr, je suis sur un téléphone portable. On peut l'agrandir assez facilement, mais il est disponible. Et on peut regarder du coup mes détails de ligne. Ici, on voit que j'ai des frais de déplacement des zones horaires. Je peux aller encore zoomer sur chacune des lignes, voir à quoi il correspond, l'analytique, le coût, le montant. Très bien. Bon, tout ça, ça me va bien. Je peux du coup passer en approbation. Donc, je sélectionne, je peux sélectionner plusieurs approbations d'un seul coup. et j'approuve du coup la facture de ce fournisseur. Voilà, donc ici, c'était une démo de l'application mobile assez rapide, mais qui montre quelques fonctionnalités pratiques pour les workflows, pour la consultation. Après, on peut l'utiliser dans le cadre autre qui serait plutôt CRM ou gestion des temps. Il y a pas mal de... Toutes les fonctions de l'ERP sont disponibles au niveau de l'application mobile. Donc, si on rebascule du coup sur mon appli web, je vais... Donc là, il met un jour les indicateurs. Donc là, ma facture, effectivement, elle n'est plus à valider puisqu'elle a été validée. Donc là, si je vais dans mon écran les différentes factures fournisseurs, je vais aller retrouver ici ma facture. Je vais pouvoir ici m'assurer qu'elle a été équilibrée. Je vais retrouver la note que Cédric a renseignée sur l'application. Donc, ici, OK, valider le 16-11, par exemple. C'est un type de note. Et donc, je peux finaliser ici mon intégration comptable et donc valider comptablement ma facture et finir mon flux comptable jusqu'à... Donc pour avoir la génération de mon écriture dans mes livres, dans mes grands livres comptables. Donc là, j'ai validé ma facture. Elle est passée au statut ouvert. C'est-à-dire qu'elle peut être... Maintenant, elle peut être payée. Elle peut être payée. Et j'ai l'écriture comptable ici. La finition d'édition du flux qui a été générée. Je vais retrouver, bien sûr, voilà, les différentes... les différents schémas comptables entre les comptes de bilan, les comptes de charges et les comptes de taxes. Voilà. Donc, on a vu que sur... à partir d'un PDF de facture, j'ai pu, sur Escare, aller indiquer les champs que je souhaitais récupérer pour améliorer l'interprétation. J'ai pu l'intégrer dans mon ERP. On l'a ensuite validé via le circuit d'approbation que j'avais paramétré. Et ensuite, on a pu générer et finaliser notre flux en validant comptablement notre facture. Très bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on souhaitait vous montrer en termes de démo aujourd'hui sur cette intégration de la solution CgdxrpFlex avec Escare. Donc, c'était notre démonstration. Maintenant, on va parler un peu, du coup, tarifs pour savoir un peu comment se positionne la solution CgdxrpFlex au niveau de sa tarification. Alors, la tarification de CgdxrpFlex, nous, côté Apsia, on est intégrateur de plusieurs solutions. Et elle est un peu différente par rapport aux autres plateformes. C'est qu'elle n'est pas forcément liée à l'usage, au nombre d'utilisateurs que vous allez connecter. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de connecter le maximum de monde et de permettre au maximum de personnes de se connecter. On voit qu'il y a une application mobile. On voit que tous les salariés de l'entreprise pourraient s'y connecter et avoir leur profil adapté à ce qu'ils doivent consulter. On voit qu'il y a la partie finance, qui est plus orientée sur certains profils. Il y a des parties plus opérationnelles, comme la gestion des commandes, les ventes, les achats, le CRM, la gestion de la production ou la gestion des interventions, qui sont des modules très opérationnels. Pour ce faire, s'il fallait à chaque fois prévoir un accès pour que les personnes se connectent, ça serait assez lourd et à chaque fois il faudrait repayer. Là, la base, c'est que la plateforme est ouverte à tous les utilisateurs. Donc, c'est full user de base. Par contre, la tarification est plus liée au volume que vous allez pouvoir avoir en factures, en factures fournisseurs et factures clients. Pour être assez précis, on a des paliers, c'est-à-dire une tarification de la plateforme pour certains volumes de factures fournisseurs clients annuels. Et derrière, ces volumes-là de factures, on a aussi les modules qu'on va exploiter au niveau de la solution. Donc là, on est parti sur des contextes assez en finance. Si vous avez besoin de modules complémentaires, bien évidemment, la tarification sera supérieure en fonction des différents modules qu'on a vus précédemment. C'était des losanges bleus dans le slide précédent. Donc là, on a mis deux contextes, par exemple, pour vous montrer des exemples de tarification. Un premier contexte où c'est une petite entreprise qui a un volume de factures d'environ 500 factures par mois, avec une répartition de 100 factures fournisseurs, 300 clients sur un périmètre finance, un comptable finance. On voit que la tarification de l'ERP en full user, elle serait de 490 euros par mois. Et si on rajoute le module de l'interprétation Escare, donc on aurait une tarification à 165 euros concernant la partie Escare. Si on prend un deuxième exemple, si on prend une entreprise un peu plus conséquente, avec un volume de factures de 3000 par mois, avec la mise en place de workflow par exemple, on voit que si on reste sur le périmètre finance, on serait sur l'ERP à 1570 euros par mois. Par exemple, si on voit qu'on rajoute le module CRM, on passera à 2470 euros par mois. Comme disait Cédric, ça dépend des modules et de la volume de factures qu'on choisit. Et donc sur Escare, attendez que le volume de factures est un peu plus important, on serait sur une tarification de 550 euros par mois. Donc on voit que c'est une solution qui peut vraiment s'adapter en fonction de vos besoins, du volume de factures que de votre activité et de votre tarif. Sachant que la tarification d'Escare, là on vous a mis un package, et bien évidemment la tarification d'Escare, on pourra nous contacter pour avoir plus de détails, mais il y a de base un tarif avec des factures prépayées, c'est-à-dire que je crois qu'on se positionne avec des factures prépayées et après c'est à l'unité. Donc en fait, si on a un très faible volume, on va forcément moins payer sur la partie Escare. Donc c'est vraiment au volume, à la consommation, en se positionnant sur une tranche, les différentes tranches côté Escare et avec un nombre de factures prépayées et après derrière, tout le reste est facturé unitairement. Donc là, on est parti sur des bases de volume, mais derrière, en fonction de votre contexte, on pourra vous informer sur les tarifications cibles. Alors, pour terminer ce webinaire, on a ici avec nous Michael Baldon, chef de projet ERP chez Sport dans la Ville, donc un client avec qui on a lancé CJDXRP Flex, il y a un périmètre finance et un périmètre CRM en début d'année. Et donc Michael a été le chef de projet côté Sport dans la Ville sur la partie ERP. Et donc il a suivi justement le déroulé du projet et du pilotage, à la fois de ses équipes et donc des actions qu'on a menées avec lui. Et donc l'idée, c'était d'avoir un petit ressenti par rapport à ce projet-là chez Sport dans la Ville et d'avoir un petit peu plus d'informations de sa part, un retour d'expérience, comme on dit, de Michael. Donc Michael, je te laisse la main si tu veux en préambule présenter un petit peu l'association. Ok, donc rebonjour à tous. Donc Sport dans la Ville est une association à caractère entrepreneurial basée sur Lyon. L'association a maintenant 20 ans. L'objet de l'association est de construire des terrains de basket et de foot dans des quartiers, des QPV, des quartiers prioritaires de ville. Donc on accompagne des jeunes de 6 ans à 20 ans, 22 ans. La première étape, c'est donc de les former à l'initiation au sport, leur inculquer un peu des valeurs de ponctualité, de respect de certaines valeurs. Et ensuite, quand ils grandissent, on les accompagne dans leur parcours universitaire et professionnel via des systèmes de parrainage. On les forme à la rédaction de CV, de l'aide de motivation. On les met en relation avec des entreprises pour les aider à trouver un emploi. Et voilà, etc. Je disais à caractère entrepreneurial puisque la particularité de Sport dans la Ville, c'est qu'on a une partie non lucrative. Il y a l'association et une partie lucrative. Les terrains de foot, certains, notamment au siège, on les loupe le soir à des entreprises ou des particuliers. Ce qui fait qu'on est soumis à l'impôt, on est soumis à la TVA pour cette partie-là. Donc ce point-là est un peu important par rapport au projet puisque notre activité un peu diverse et complexe a eu beaucoup d'impact sur la gestion du projet. Autre point important, voilà, on est 130 salariés et on est basé à Lyon, Paris, Lille, Saint-Etienne, Grenoble, Hauts-de-France et Marseille. Donc voilà, on a à peu près 20 ans d'existence. Voilà pour la présentation. Alors, l'idée là ici, c'était justement d'avoir un petit peu, d'avoir ton retour d'expérience, Mickaël, sur le projet qu'on a fait ensemble. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, rappeler quel était initialement votre besoin, la problématique que vous rencontriez avec votre avant qu'il y ait Ségil XRP Flex ? Donc la problématique, c'est, alors il y en avait deux. La première, c'est que l'outil que nous utilisions arrivait en fin de vie, c'est-à-dire il n'était pas maintenu. Donc on avait une nécessité de changer d'outil. Et l'autre point qui était le plus important, c'est que l'association a considérablement grandi en termes d'effectifs. En termes de flux, en termes de volumétrie. Et les outils que nous avions dans le passé, nous ne pouvions plus répondre aux besoins. En ce qui concerne la série des factures, la sortie des reporting, on arrivait à un point de non-retour où il fallait faire évoluer les choses. De plus, l'outil que nous avions avant était un peu trop permissif d'un point de vue comptable. Et il fallait qu'on apporte un peu plus de sécurisation, d'automatisation, de fluidification de la donnée dans Ségil. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux détailler ou nous dire comment APSIA, comment on a pu vous accompagner en termes de timing, en termes de méthodo, en termes de moyens humains ? Oui. Alors déjà, le contexte est un peu particulier puisque c'était en début de Covid. On a eu de la chance quand même de pouvoir faire les ateliers de cadrage en présentiel. Donc, c'est quand même assez important dans ce type de projet d'avoir quand même un lien physique. Mais après, on va dire que, si je ne dis pas trop de bêtises, 90% du projet, c'est fait en distanciel après. Bon, ça s'est bien passé via les outils, les nouveaux outils technologiques. Comme on était organisé, on avait mis en place deux types de comités. Donc, un comité de pilotage qui était plus macro sur des problématiques de planning, d'enjeux, de facturation, etc. Et des comités de projets, des coproches, donc, étaient plus en lien avec des problématiques précises, fonctionnelles, utilisation de l'outil. Nous, on avait une particularité, c'est qu'on a divisé en deux le projet. À savoir, c'est qu'on a pris le ERP, on avait un volet plus commercial, ce qui s'appelle le CRM. Ces deux projets ont été pilotés en parallèle, on va dire. C'est-à-dire, moi, je ne gérais pas la partie CRM. CRM, on avait une autre chef de projet. Et donc, ça, c'est quand même assez important, parce qu'on aurait tous les tour groupés. Mais on a préféré séparer les deux sujets parce qu'avant, on n'avait rien du tout sur la partie commerciale. Tout était fait dans des fichiers Excel. Donc, le projet CRM était vraiment un projet à part entière. Oui, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs lots, en fait. On a pu décorréler ces deux activités pour démarrer le CRM dans un premier temps. Parce que c'est vrai que là, comme tu l'as rappelé, vous n'étiez pas forcément équipés avant. Et du coup, dans un second temps, mettre la partie ERP en place et toute la connectivité avec le CRM, avec toute la reprise de données, etc. Et aujourd'hui, quels résultats vous en tirez en termes de gains ? Quel est le ressenti aussi des équipes sur cette solution avec les six mois à peu près d'utilisation ? Alors déjà, sur les gains, comme je l'ai dit précédemment, l'outil que nous utilisons avant était un peu trop permissif. Ça va, on pouvait saisir une écriture et après aller la modifier après. Il se trouve que comptablement, on n'a pas trop le droit de faire ça. Donc du coup, XRP Flex a remis un cadre plus en phase avec la législation par rapport à la comptabilité. Ça nous a permis également d'automatiser un certain nombre de flux financiers qui, autrefois, étaient faits manuellement. Vraiment, on a fait un bond technologique considérable avant. On fonctionnait un peu comme il y a 20 ans, on va dire. Donc là, aujourd'hui, on a un outil qui est ergonomique, qui est moderne, qui est sécurisé, donc sécurisant par là même. Et aussi, un point très, très important, c'est que comme je l'expliquais au départ, on est un peu présent partout sur le territoire français et on avait une problématique de partage de l'information. Donc, il fallait que, par exemple, si on démarchait, je ne sais pas, un potentiel mécène qui est un grand groupe comme Suez, par exemple, si l'équipe parisienne allait voir Suez à Paris et que l'équipe lyonnaise allait voir Suez à Lyon, ils n'étaient pas forcément au courant. Donc, des fois, on pouvait mener deux fronts de prospection sans même le savoir. Donc là, aujourd'hui, on a partagé un référentiel commun. À chaque fois que quelqu'un saisit une information dans l'outil, elle est disponible à toutes les personnes qui ont le droit de voir ce type d'information. Et ça, c'est un vrai point positif. Ça permet de rendre plus efficientes toutes nos actions. Donc, oui, c'est bien. Effectivement, le point que tu remontes, le partage de référentiels. Voilà, justement, dans ces cas-là, on voit que centraliser la donnée, ça permet un gain énorme derrière puisque toutes les équipes partagent l'information. Ça permet de la traiter beaucoup plus facilement. C'est la partie aussi référentielle, référentielle client, prospect, contact, éviter d'avoir des doublons, avoir le même référentiel, une vue 360 sur l'activité. Savoir que, comme ça, côté CRM, ils sont au courant que la facture a été réglée, que le don a bien été versé. Voilà, il y a vraiment cette possibilité-là et au sein du même outil, mais avec vraiment aussi des droits qui cloisonnent l'information. Qui permettent de sécuriser aussi. C'est vrai que la vision de 360, elle est intéressante dans le sens où nous, certains de nos mécènes, nous sommes aussi clients d'eux. Donc, du coup, on peut avoir un peu une vision globale de savoir ce qu'ils peuvent nous donner. Et nous aussi, quelles sont les actions qu'on a en cours avec eux en termes de clients. Donc, ça permet par notre direction d'avoir une vision globale sur un de nos partenaires. OK. Alors, du coup, question un peu liée. Quels sont, parce que tu en as un petit peu parlé, mais les avantages ou les principaux avantages d'un outil cloud ? Parce que c'est vrai qu'on était beaucoup sur des outils on-premise et là, de plus en plus, on voit que maintenant, les différents éditeurs et intégrateurs vont dans le cloud. Quels sont, selon toi, les principaux avantages de ces solutions-là ? Alors déjà, la solution en ligne, juste pour la petite anecdote au début du confinement, nous, les comptables n'ont pas d'ordinateur portable. Enfin, ils n'en avaient pas. Ils en ont. Pendant le confinement, ils ont dû partir avec leur unité centrale sous le bras pour rentrer chez eux dans les transports en commun et en train. Donc, ce n'était pas très pratique, je veux dire, à ce moment-là. Donc, situation un peu cocasse. Donc, aujourd'hui, maintenant, tout est en ligne. Donc, bon, ils ont bien sûr des ordinateurs portables. Mais au pire, on pourrait très bien se connecter sur l'ordinateur perso, vu que la solution est en ligne, donc vraiment accessible. Sur la sécurisation aussi, ce que je dis précédemment, c'est que les anciennes outils nous permettaient de faire trop de manipulations qui n'étaient pas vraiment légales d'un point de vue comptable. Enfin, qui étaient un peu limites. Donc là, aujourd'hui, on est dans un cadre vraiment légal. Tout est traçable. C'est-à-dire que toutes les actions qui sont faites dans l'outil sont tracées. Donc ça, pour notre expert comptable, c'est très sécurisant et rassurant. Ok. C'est vrai que la traçabilité, c'est justement tout l'avantage aussi de ce type de solutions-là. Et alors, justement, question un peu, est-ce qu'elle a été, qu'est-ce qui a été ressenti comme le plus dur, le plus difficile à gérer dans ce projet-là ? Alors, déjà, ce premier point, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est qu'avant, on avait un outil très permissif. Donc, effectivement, la compta a perdu un peu en flexibilité. Mais on va dire que là, ce qu'ils ont perdu, c'était normal. En fait, ce qu'ils faisaient avant, ce n'était pas normal pour moi. Du coup, ça, c'était un petit peu compliqué à faire entendre par la comptabilité. Mais bon, après, très rapidement, ils s'y sont mis. Sinon, l'outil, voilà, il est plutôt bien fait. Tout est lié. L'ergonomie est très simple, très fluide. C'est très visuel. Donc, en termes d'appropriation, ils ont pu assez rapidement en prendre la main. La petite difficulté, c'est parfois, au début de projet, en tout cas, au début de lancement de l'outil, quelques difficultés à avoir des implications d'une action. Par exemple, si, je ne sais pas, si on comptabilise une facture via le module CRM, tous les impacts que ça a, parfois, c'était forcément très, très clair pour la comptabilité. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte un peu du fonctionnement. On le voit à l'usage, en fait. Et nous, pour sécuriser un peu le projet, on a mis en place, on ne fait qu'une clôture d'un point de vue comptable. On n'a pas de clôture mensuelle. Et on a demandé à notre expert comptable de nous faire des pré-clôtures. Donc, il a fait différentes analyses. On a pu identifier quelques points qui n'étaient pas forcément très optimales d'un point de vue comptable. Donc, on a vite corrigé ça. Et là, maintenant, on arrive bientôt à la clôture annuelle. Et on est plutôt confiant sur le bon déroulement de cette clôture. Vous avez combien de users, Mickaël ? De users ? Tout confondu, on en est un peu moins de 50. D'accord. D'accord. Il faut quand même une population dont on parle. Et c'est aussi un avantage de pouvoir se connecter. Oui. Et puis, je pense que ce chiffre, en plus, il était lié à des contraintes que nous avions à l'origine. Mais ce sont des contraintes qui vont certainement être amenées à être levées prochainement. Donc, je pense que ce chiffre va vite augmenter. Bref. C'est vrai que c'est vraiment utile. Tout est dedans, en fait. Donc, là, c'est vite en train de devenir un outil incontournable, en fait, dans notre organisation. Et donc, plus il est ouvert et plus ça permet aux salariés d'accéder à l'information sans passer par d'autres personnes. Donc, je pense que la tendance, elle va être à ce que ce chiffre augmente significativement. Donc là, c'est vrai qu'on voit là tout l'avantage d'avoir un nombre de users illimité parce que ça te permet d'ouvrir, d'optimiser tes process. De partager aussi un peu de reporting interne à l'application. Je crois que vous avez aussi pas mal de projets de reporting en parallèle. Oui, bien sûr. On a des projets de reporting. Donc, on a, on va dire, trois typologies de reporting. Il y aura les reportings qui seront dans le CIGIT. Donc, Gérôme, ce que tu as présenté tout à l'heure, via le module tableau de bord. Et des reportings un peu plus complexes qui seront via Power BI voire d'autres outils pour les reportings financiers. Ok. Et du coup, alors, pour terminer cet entretien, est-ce que tu peux nous dire, justement, avec cette solution-là, est-ce que vous avez des projets pour 2022 ? Alors oui, 2022, le gros projet, ça sera donc la mise en place d'Esquerre et la mise en place d'une gestion des achats qui n'existe pas aujourd'hui à Sports dans la ville. Et le besoin commence à se faire ressentir. Donc, je pense que ça va être les deux gros projets, plus la finalisation de la partie reporting qui est en cours actuellement. D'accord. Donc là, sur la partie achat, avec un engagement de dépenses et la mise en place de commandes d'achats. Et du coup, là, effectivement, tout l'enjeu et l'intérêt d'Esquerre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais Sports dans la ville, en termes de complexité, même côté analytique, ça a été un projet vraiment assez intéressant parce qu'on a été, voilà, on a eu rarement autant de combinaisons analytiques et d'axes. Parce que je crois que c'est quand même un... Vous avez cinq axes, c'est ça ? Et énormément de combinaisons. Donc, voilà. Donc, c'est quand même à signaler parce que ça fait partie des points qui ont été complexes au cadre du projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, l'argent qu'on nous donne, on est tenu de l'utiliser dans un contexte très précis d'où on a un besoin de suivi extrêmement précis. Et moi qui viens du milieu privé, je n'ai jamais eu besoin d'aller, en tant que contre-gestion, aller à ce niveau de précision. Et c'est pour ça qu'effectivement, la partie analytique est très compliquée parce qu'en fait, on a un devoir de communication auprès de nos mécènes qui est très fin. Et donc, effectivement, ça a un peu complexifié le projet, on va dire. Mais bon, effectivement, on a tout vu. Je pense qu'avec nous, Apsia, ils sont bien rodés pour la suite. C'est vrai que l'analytique, le reporting... Il y a eu pas mal de sujets. C'était vraiment un projet intéressant. Sur un périmètre assez complet parce qu'il y a de la finance, du CRM. Exactement. Vous allez mettre en plus les achats 2022. Donc, on a vraiment une belle utilisation de la solution. Très bien. Merci, Mikaël, en tout cas, pour... Merci à toi. Pour ce partage. Merci à vous. Donc, on va, je pense, conclure ce premier webinaire, c'est GXRP Flex. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Du coup, je ne sais pas comment... Un petit peu dépasser... Un petit peu déborder. Il n'y a pas forcément de questions. On vous remercie. Et en fait, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinar qui sera... On a déjà le thème qui sera sur la plateforme, qui sera orienté plutôt agrégation de flux. La gestion des marketplaces et des flux dans un milieu de e-commerce avec la solution marketing data. Voilà. Donc, quelque chose de totalement différent d'aujourd'hui. On fait... Là, on part du côté des ventes. Voilà. Bon. Merci à tous et... Merci à vous. Très bonne journée et à bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.